bonjour alors je vais toujours présenter donc les cépages donc c'est pas ce sont des sortes de raisins par exemple quand vous avez des pommes vous avez la golden vous avez la carnice pif et bien voilà exemple de cépages vous avez du chardonnay c'est une sorte de raisin blanc vous avez le pinot noir mais c'est une sorte de raisin noir tout simplement et donc je vais présenter les vins uniquement par les cépages comme ça je ne travaille pas et je ne raconte pas des histoires de marques d'appellation et donc on reste uniquement dans le cépage pour le plaisir de goûter je vais vous présenter le pinot noir et donc le pinot noir donc le cépage pinot noir alors qu'est ce que donc un cépage alors un cépage c'est une sorte une sorte de raisin ou raisin ce qu'on appelle raisin de cuve alors voilà le pinot noir est originaire d'où ben de bourgogne mais on le retrouve partout dans le nord de la france alors on a le val-le-loi on a le jura la savoie l'alsace bref c'est quand même un cépage qu'on retrouve dans beaucoup de régions françaises alors très de bavardage nous allons le goûter alors avant de goûter nous allons regarder sa robe et voilà je vais je vous la présente et donc on a un rouge cerise rouge relativement clair alors au nez qu'est ce que ça donne alors au nez ça c'est vraiment typique de tous les pinots noirs qu'on puisse goûter ces cerises alors quand on a un pinot noir qui provient d'une dans une région du nord on a des cerises effectivement des cerises plus petites plus acides ce qu'on appelle relativement des cerises du nord mais quand on arrive dans des régions qui sont plus chaudes on a un pinot noir ou la cerise est beaucoup plus beaucoup plus mûre et beaucoup plus fruité aussi alors qu'est ce qu'on va retrouver d'autre ce côté noyau de cerise et quand il vieillit cette note de cuir allez je le goûte maintenant alors en gauche c'est ce qu'on a on a des petites anins on a une belle glacité on retrouve cette cerise 1 ce côté framboise vraiment sur les fruits rouges et finale noyau de cerise alors si jamais on le laisse vieillir on va retrouver quoi des notes de cuir des champignons truffes sous bois et même une grosse bête qu'on voit dans les sous bois le gilpillé voilà à la prochaine et